Frédéric Lopé à cœur ouvert sur son homosexualité, qu'il a craint pour son fils Victor. Chaque fin de semaine, Frédéric Lopé reçoit trois invités dans un cadre champêtre pour son émission un dimanche à la campagne sur France 2. Propice aux nombreuses confidences. En confiance face à l'animateur de 55 ans qui préfère écouter les autres plutôt que de parler de lui. Les invités partagent beaucoup de leur vie privée, alors même que certains n'imaginaient pas qu'ils iraient sur ce terrain-là. C'est toute la force de Frédéric Lopé et ce depuis des années. L'animateur qui a fait son grand retour il y a quelques semaines après une longue période d'absence est l'un des spécialistes des émissions de Confidence. Comme Jean-Luc Delarulle a été avant lui. Souvenez-vous, il y a quelques années, Frédéric Lopé était aux commandes de l'émission « Mille et une vie » diffusée tous les jours de la semaine dans l'après-midi. Sans cesse touché par les témoignages de ses invités, anonymes et célébrités. L'animateur avait révélé son homosexualité lors d'un numéro diffusé très précisément le 7 novembre 2016. Il s'est senti légitime pour en parler sur le moment, mais ne s'étendra pas davantage. Avez confié une source présente lors du tournage de l'émission au parisien, avant sa diffusion. Style div à place hall d'a1 et a1, with 300px, minimum et 250px, at mediascreenend, minimum with 990px, div. À place hall d'a1 et a1, with 620px, minimum et 350px, style. Bouleversé par le témoignage de Pascal Pellegrino, un papa homosexuel, Frédéric Lopé avait alors déclaré, « Vous savez que les histoires de mes invités me touchent. Votre histoire me touche particulièrement parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps. J'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais, au fond, aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui accepte, tout le monde le sait autour de moi mais je n'en ai jamais parlé publiquement et je n'en parlerai jamais d'ailleurs. » Frédéric Lopé s'était également expliqué sur ses motivations, uniquement parce qu'il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident parce qu'ils ressentent ça et parce que vous témoignez à visage découvert. J'ai choisi d'en parler publiquement. Pour la seule fois de ma vie. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens mais c'est parce que vous m'inspirez beaucoup. « C'est la première fois que j'en parle et ce sera la seule fois. Je n'ai aucune explication à donner, aucune justification. » Guillaumet Depuis, rares ont été les fois où Frédéric Lopé est revenu sur son coming out. Point. Mais il y a quelques jours il a fait un exception lors d'un long entretien avec Ben Ever. Alors que le YouTuber est revenu sur l'incroyable carrière de Frédéric Lopé. Il lui a rappelé l'une des seules fois où il a dérogé à sa règle de ne pas parler de soi. Le jour où il a révélé son homosexualité. Style div a place holdé à un réa 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen and minimum with 990 px, div. À place holdé à un réa 2, 8, 620 px, minimum et 350 px, style. J'écoutais son histoire de papa, d'homoparentalité et à un moment donné, quand je lui pose une question. Je lui demande « Pourquoi vous choisissez de transmettre ça ? » une question que je pose souvent. « Point. » Et il me dit « Parce que je sais qu'il y a des gamins qui se suicident. » C'est souvenu Frédéric Lopé, qui a alors mis ces mots en parallèle avec les chiffres des adolescents qui mettent fin à leur jour après avoir découvert leur homosexualité. L'animateur a ensuite expliqué pourquoi il a mis si longtemps à en parler, une crainte liée à son fils Victor âgé d'une vingtaine d'années dont il s'était séparé de sa mère alors qu'il n'avait que 5 ans. « À l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école, j'avais peur qu'il subisse. » « Et comme il avait quitté l'école, je me suis dit ça y est, je peux le faire. » A confié Frédéric Lopé à Bain-et-Vert. L'animateur se souvient exactement dans quel état il se trouvait lorsqu'il s'est lancé dans cette révélation très privée face caméra, « J'avais les jambes qui tremblaient parce que je ne parle jamais de moi en interview. » « Parce que je ne parle pas de ce genre de choses et parce que je n'avais pas envie que ce soit le truc le plus important. » C'est en pensant à tous ces jeunes en situation de détresse face à leur homosexualité. Pour lesquels l'association Le Refuge œuvre, que Frédéric Lopé a choisi de faire son coming out. « Et comme ça, je vous le fais. »